Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le rythme Ayyub, Uzhar. Dans la tradition turque, on va avoir la musique soufie. Et dans la musique soufie, on va avoir des grands benziers, donc des dœufs souvent de 50-55 cm, voire plus grands aussi, qui vont être utilisés dans ce style de musique. Donc dans la musique soufie, le rythme Ayyub va accompagner souvent les cérémonies d'ikr ou zikr, des cérémonies religieuses soufies, avec ce rythme-là, de manière simple, je vais vous le jouer déjà, au dœuf et à la darbuka, pour vous montrer un petit peu le groove, et vous montrer aussi la différence après avec le zar, qui va être un petit peu différent. Donc le rythme Ayyub, si je le joue de manière simple, boum, boum, tac, boum, boum, tac. Un rythme à deux temps, donc un, deux, un, deux. Donc c'est le dôme qui va permettre l'accélération ou la décélération pour le rythme, et qui va être le point d'appui pour les derviches tourneurs. Donc souvent c'est les derviches qui vont tourner, qu'on va retrouver en Égypte sous le même principe avec le terme tanoura, d'accord ? Donc derviches tourneurs qui vont tourner, d'accord ? Donc ce qui est très important, c'est au niveau du tour, c'est le dôme qui va suivre le pas du danseur, au niveau des pieds, et qui va permettre l'accélération, etc. Donc là, si je joue de manière un peu plus remplie, on va utiliser la main gauche, dôme, ca, ta, ca, dôme, tac, et j'accélère. Dôme, ca, ta, ca, dôme, tac. Dans l'exécution de ce rythme, ce qui est très important, c'est l'équilibre du dôme et du sac. Parce que si j'arrive à l'accélération d'une certaine vitesse, si je joue comme ça, on va aller dans d'autres rythmes, notamment le fellay, qui pourra être lié aussi à la youb, dans l'accélération, c'est-à-dire à une certaine forme d'accélération, le fellay peut se glisser à l'intérieur de la youb, et inversement, d'accord ? Donc là, si je prends la youb avec le sac, ça va donner ceci. Donc au niveau du groove, dôme, dôme, sac. Avec la main gauche, dôme, ca, ta, ca, dôme, sac. Avec le mouvement continu qu'on avait retrouvé dans la vidéo d'avant, ça va donner ceci. Dôme, ca, ta, ca, dôme, ca, sac. Donc, ralenti. Don, ca, ta, ca, don, ca, sa, ca. Don, ca, ta, ca, don, ca, sa, ca. Toujours le même principe, jouer moins fort les gosses notes. A l'intérieur de ça, on peut glisser donc le rebond. Avant le doux, d'accord ? Vous utilisez des trails, par exemple. Donc, doux. Donc, doux. Tac, tac, à doux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, un trail de cinq, terminant par le doux. Et on accélère, etc., etc. Au niveau du duff, on va avoir ce groove-là, même principe. Donc, on simplifie les frappes, le doux, et le sac. Donc, maintenant, si je joue dans l'esprit du zar, les petites différences. Donc, le zar, l'origine, qui vient d'Éthiopie, qui aurait bougé du Soudan jusqu'en Égypte, et qu'on va retrouver, en fait, dans plein, plein de pays, notamment dans le sud de l'Iran, et notamment dans d'autres pays du monde arabe. Il faut savoir que le zar est une tradition séculaire très ancienne, d'accord ? Qui est, en fait, imprégnée de la culture africaine. Et dans la musique zar, on va avoir plein d'instruments qu'on ne retrouve pas forcément dans le monde arabe. notamment une darbouka qui n'est pas très connue du grand public, qui est une grande darbouka, d'accord ? Qui est proche du djembe, qu'on va appeler le diwan, qui est une grande, grande darbouka. Ce qui est très important, en fait, dans ce style, c'est de savoir que le zar est un style de musique, et un style en Égypte très connu, et que ce n'est pas simplement un rythme. Donc il a été souvent utilisé en termes pour dire le zar pour ce style de musique de trance qu'on a en Égypte, mais ce n'est pas qu'un seul rythme, c'est un style de musique. C'est vraiment important de faire le point sur ça, en tout cas dans ma méthode de travail. Le zar, si je le joue de manière simple, même principe, boum, boum, tac, le même principe que la youb. Même principe avec les deux mains. Les mêmes variations, la même chose, les petites différences qu'on peut retrouver dans le zar, c'est une variation qui est typique du style zar, qu'on joue surtout au duff, mais qu'on peut jouer aussi à la darbouka, parce que ça a été développé à la darbouka après, ça va être ceci. Une petite variation. Boum, sac, boum, sac, boum, sac, une sorte d'anticipation qui va être utilisée dans les accélérations de plus en plus rapide, notamment au duff, ce qui va donner ceci. Boum, sac, 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 boum, sac. etc etc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et bon courage à tous et à bientôt